Désolé Aiden, laissez-moi juste un petit instant. Pas de problème. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce test éclairé et argumenté des fins 2021. Je vous retrouve aujourd'hui pour passer en revue le nouveau jeu dédié à la discipline reine des sports moteurs. Bien entendu, si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne de Maxoul Pilote. Pour les habituer, vous connaissez le principe, mes petits rappels de ces tests éclairés et argumentés. Je passe avec vous en revue l'ensemble des éléments qui composent un jeu de course. Globalement, ce qui m'a plu et ce qui m'a déçu. Et à la fin, vous aurez un avis global sur mon ressenti et mon expérience. Bien entendu, cela n'engage que moi. Je vous invite à faire votre propre avis en consultant d'autres vidéos, ainsi que des reviews spécialisées sur les sites dédiés. Quant à moi, je vous informe simplement que ce que vous allez voir, c'est du gameplay au volant sur la version PC du jeu. Pour le reste, tout est dans la description si vous souhaitez avoir plus amples informations sur mon matériel. C'est parti ! Bien évidemment, vous connaissez le principe, plusieurs sections dans cette review. Tout d'abord, parlons un petit peu de ce qu'il y a sur la boîte, même si cette expression vieillit un petit peu au fil des épisodes. Un jeu édité par Electronic Arts. C'est la première fois depuis le rachat de Codemasters UK qu'Electronic Arts vient mettre sa patte. Et c'est un peu plus qu'une expression dans le jeu officiel de l'AF1, développé donc par Codemasters Angleterre. Je viens de vous le dire, ce jeu est sorti officiellement ce 16 juillet 2021. Et il est disponible depuis le 13 pour les éditions Deluxe. Il y a deux éditions, la normale et la Legends, qui inclut 7 champions du monde dans le mode My Team. Un jeu qui est jouable à la manette, au clavier, si vous avez le courage, et au volant. Disponible sur PC, Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox One X. Le jeu existe avec les langages audio et textuels en français. Vous avez la possibilité aussi d'effectuer des micro-transactions in-game avec le Podium Pass. Voilà un petit peu pour tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouvel opus. Au niveau des licences officielles, vous retrouvez la saison 2021 de Formule 1, 2020 de Formule 2. Et celle-ci sera mise à jour. Quant à l'expérience que vous allez avoir dans différents modes de jeu, vous pourrez retrouver d'ailleurs les voitures de la saison 2020 de Formule 1. Avant de parler du gameplay et des autres éléments importants, je tiens à vous planter le décor avec ce nouveau jeu. Bien évidemment, c'est le premier titre qui est fait, je vous l'ai dit en introduction, avec Electronic Arts qui chapeaute désormais Codemasters UK. Au-delà d'avoir injecté un petit peu d'argent dans le studio, Electronic Arts Sport, donc EA Sport, le jeu de game pour les classiques, va mettre un petit peu sa touche FIFA-esque dans F1 2021. Au niveau des modes de jeu, on retrouve des choses particulièrement classiques. Le mode carrière, le mode course rapide, le mode saison, le mode contre la montre. On notera depuis quelques épisodes le retour de l'écran splité, le multijoueur local, ça c'est plutôt pas mal. Le mode My Team qui est né l'an dernier, en 2020, vous proposer de gérer de A à Z votre team, il est de retour, on y reviendra. Mais la nouveauté au-delà de la carrière, c'est que celle-ci peut être coopérative dans les jeux multijoueurs. Vous avez toujours une section e-sportive pour vous qualifier, ou en tout cas pour les compétitions mises en place par le jeu. Un multijoueur classé avec des lobbies ou non classé. Mais surtout, le mode solo qui est le nouveau et le plus intéressant, c'est le mode Breaking Point. On s'y attaque tout de suite. Alors si vous aviez l'habitude de jouer à FIFA depuis quelques années, les modes histoire ne sont pas nouveaux. Mais pour nous, en jeu de voiture, il faut remonter à l'époque Toka Race Driver. Rappelez-vous, on est sur PlayStation 2 et nous avons des cinématiques qui entrecoupent un mode carrière. Alors on a eu déjà un avant-goût avec l'aventure qui débutait lors de la première saison en F1 en 2019 et 2020 avec Devon Butler, avec MyTeam, mais tout ça n'a pas été véritablement exploité avant l'arrivée d'Electronic Arts. Le nouveau mode de jeu s'appelle Breaking Point. Il vous propose d'incarner un jeune pilote du nom d'Aiden Jackson. Celui-ci sort de la Formule 2, pilote britannique, et vous allez devoir tout d'abord glaner le titre de Formule 2. Voilà pourquoi vous avez accès aux voitures de la saison dernière d'ailleurs. Alors ce personnage principal va être entouré de différents personnages, un panel qui vont interagir au cours de toutes les cinématiques. Si on retrouve la journaliste Claire et Will Buxton qui vont vous accompagner, le journaliste de Sky, enfin le journaliste, le présentateur, n'allons pas trop loin, de Sky Sports Angleterre qui va donc vous amener tout au long de l'histoire via des scénarios, c'est surtout une petite idée de jongler avec un équipier à la retraite très inspiré de Kimi Raikkonen qui répondra au nom de Kasper Ackerman qui sera donc votre équipier le vétéran, Brian qui est le manager de votre équipe, votre maman qui ne fera rien d'autre que vous rappelez qu'il n'avait pas fait votre lessive et que vous avez oublié d'ailleurs de nettoyer la table après avoir pris votre petit déjeuner, et surtout on retrouve Devon Butler qui restera votre adversaire. Autre point important c'est que vous avez désormais un visage. Avec Aiden Jackson on rentre un petit peu plus loin dans l'esprit, la réflexion, la peau véritablement d'un pilote. Donc vous débutez en Formule 2 en 2019, vous avez d'ailleurs les voitures de la saison 2020 pour votre première saison et la deuxième saison se fera avec les voitures d'F1 2021. Bien sûr les voitures évoluent, vous partez donc avec la Racing Point si vous sélectionnez cette équipe et vous gagnerez ensuite vos galons chez Aston Martin. Ce mode Breaking Point est très intéressant, déjà parce qu'il marque la cinématique à chaque passage et on retrouve un petit peu un mode carrière comme on l'avait dans les premiers F1 Made in Codemasters. On retrouve une boîte mail, on retrouve des influenceurs sur les réseaux sociaux, pas mal d'influenceurs anglais, on recrètera les influenceurs francophones peut-être, en tout cas la communauté se fera un avis là-dessus. Et surtout vous avez votre manager qui vous appelle, les relations avec les personnes qui vous entourent dans le paddock et vous allez évoluer tout autour pour devenir un grand pilote. Je ne vous spoil pas la suite, je vous insère simplement quelques vidéos, quelques scénettes de ce que vous allez pouvoir voir. Cependant, ce mode Breaking Point me pose quelques soucis. Vous doutez bien que tout n'est pas rose, je n'ai pas été payé pour vous faire cette vidéo, sinon ça se saurait. Deux choses dérangent énormément si vous n'êtes pas anglophile, anglophone, c'est le doublage qui est assez catastrophique. Votre personnage aura la voix de quelqu'un qui a visiblement laissé ses parties génitales dans le ventre de sa mère. En tout cas, c'est très perturbant parce que vous avez l'impression d'être une lavette que tout le monde va utiliser pour nettoyer la table. Au-delà de ces métaphores et de ces images qui ne sont pas très glorieuses, votre personnage manque véritablement de charisme et va un petit peu subir ce qui lui arrive à son arrivée en F1. Tous les rookies ne vivent pas ça, c'est d'ailleurs pour accentuer l'écart avec Devon Butler, votre adversaire, que cette mentalité-là est disponible. Vos réponses et vos influences dans les interviews ne vont pas véritablement changer la carrière, mais sachez que ça a le mérite d'exister ce mode Breaking Point qui vous propose donc de rejoindre l'une des cinq écuries qui font partie de la deuxième moitié de tableau, Racing Point, AlphaTory, AlphaRomeo, As ou Williams. Un mode donc qui a le mérite d'exister, qui sera très intéressant pour vous si vous voulez découvrir un petit peu les dessous de la Formule 1 à l'image de Netflix et son Drive to Survive. Pour le reste, ce mode Breaking Point se suffit à lui-même et on regrette même qu'il n'ait pas tout simplement été intégré au mode My Team. Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale du Paddock Pass. Bon, 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 alors j'ai pas été super sympa avec ce Breaking Point, ce mode point de rupture comme on francise. Bon, pour le reste, on retrouve évidemment Julien Fébraud et les autres au niveau de l'ambiance, mais c'est vrai que voilà, le doublage est quand même catastrophique. Autre point important dans les modes de jeu, My Team, alors ça n'évolue pas véritablement au niveau de ce que vous aviez lors des années précédentes. Vous continuez à gérer votre équipe de la même manière. Quelques éléments supplémentaires viennent s'ajouter au niveau des éléments à gérer pour faire vivre votre écurie. Vous pouvez intégrer des pilotes historiques de la Formule 1 comme Michael Schumacher, Philippe Massa, je prends Cool Tart, Button qui me passe par l'esprit, mais malheureusement, vous pouvez aussi avoir Ayrton Senna. Donc c'est un petit peu bizarre de faire rouler Ayrton Senna dans votre équipe. Je ne suis pas très partisan de ce genre de choses, mais notons tout de même que c'est une légende, donc il est disponible. Notons aussi que désormais, vous avez des cartes comme les points FIFA, FIFA Ultimate Team. Vous composez votre équipe fut, si vous jouez à FIFA, vous comprenez pour les autres. En gros, vous avez des statistiques, des caractéristiques qui sont propres à chaque pilote et elles vont pouvoir s'exprimer dans votre équipe. Pour le reste, à vous de gérer votre management, vos développements de pièces, votre fiabilité, votre relation à la presse. Jusque là, absolument rien de nouveau dans ce My Team Cru 2021. Je vous ai planté le décor grandement au niveau des modes solo. On retrouve évidemment le mode carrière rapide, le mode multijoueur est assez classique aussi. Je ne vais pas y revenir et m'étaler parce qu'il n'y a véritablement rien ou peu de nouveautés. Concernant le jeu en lui-même, évoquons désormais la réalisation de ce titre. Pas mal de choses ont évolué dans le bon sens et dans le mauvais. Alors, dans le bon sens, je vais citer tous azimuts l'IA, l'intelligence artificielle qui est toujours aussi évolutive mais qui parfois, lorsque vous allez être côte à côte avec l'adversaire, va être un petit peu bébête. C'est un peu plus marqué, je trouve, que dans le précédent. Je trouve que l'IA est un peu moins logique dans ses espaces laissés quand vous devez croiser, quand vous attaquez au freinage, quand vous faites des dive, etc. Par contre, les voitures ont tendance à parfois faire des fautes, bloquer les roues un petit peu plus facilement. La voiture de sécurité est toujours présente. Celle-ci peut se déclencher avec plus ou moins d'intensité. Finalement, ce n'est simplement que le mode que l'on pouvait avoir sur PC qui est désormais disponible sur console. Un très bon point à ce niveau-là. Évidemment, vous allez l'entendre derrière moi et je vous laisserai quelques occasions de l'écouter. Mais les nouveaux sons sont disponibles aussi. Au niveau des moteurs, désormais notamment le moteur Honda et son crépitement si spécifique sont très bien retranscrits. C'est assez agréable. Au niveau du contenu, je vous parlais des voitures globalement. Pas de voitures historiques, alors qu'on a des champions. Donc, il n'y a pas de mode historique. Donc, on oublie toutes les F1 qui étaient présentes dans le précédent. Ça, c'est vraiment dommage. On aurait aimé les retrouver comme un contenu logique, efficace et de base dans le jeu. Ça, c'est un petit souci. Bien évidemment, les développeurs ont dû faire face à des soucis de Covid, de remaniement de calendrier à plusieurs reprises cette année. Et donc, il faudra attendre plus tard cette saison pour voir arriver dans le jeu Imola, Jeddah et Portimao qui seront ajoutés plus tard. On sait que la Turquie ne fera pas sa réapparition. Normalement, il était prévu que les circuits de base ne soient pas présents. Mais malgré tout, les développeurs nous ont laissés pour la mise en place du mode Breaking Point et dans tous les autres modes de jeu d'ailleurs. Melbourne, l'Albert Park, on retrouve la Chine, les Pays-Bas. On voit la disparition du circuit qui n'a finalement jamais été utilisé d'Hanoi au Vietnam. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a de nouvelles cinématiques. Je dis ça parce que j'ai testé le circuit d'Hanoi, bien entendu, qui n'était pas très sympa. Surtout qu'on n'en a jamais vu la couleur en réalité. Des nouvelles cinématiques qui vont donc vous introduire les Grands Prix et les séances d'essai. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est nouveau. On retrouve aussi, en cas d'abandon, la cinématique où le pilote traverse le garage. C'était déjà il y a 10 ans. On vend ça comme une nouveauté, mais c'est juste le retour de ce qui était déjà en place. Au niveau des dégâts, ça aussi, ça fait partie pour moi de la réalisation, pas vraiment du gameplay. On a une réelle évolution au niveau de la finesse des dégâts. C'est-à-dire que désormais, vous n'abimez plus un petit peu moyennement ou pleinement un aileron avant ou un ponton en cas de contact. Vous pouvez désormais avoir des soucis sur plein d'éléments de la voiture. L'aileron, les flaps, les bargeboards, les pontons arrière, le diffuseur, la lame, le fond plat. Bref, toute la voiture peut se décomposer en une dizaine de parties qui peuvent s'adommager en fonction de vos dégâts plus ou moins réalistes et en fonction du contact aussi. C'est assez logique. Si vous touchez l'avant-gauche, vous pouvez abîmer votre ponton comme vous pouvez abîmer votre aileron. Ça dépendra simplement de la manière dont le contact a été effectué. Là aussi, les crevaisons ont été revues. Il est possible de crever un peu plus facilement. Vous n'avez toujours pas de soucis mécaniques à moins d'aller au-delà de la limite dans le mode MyTeam où votre moteur pourrait tout simplement rendre l'âme d'usure comme les pneumatiques. Les ailerons arrière peuvent désormais s'endommager, en tout cas s'effriter en cas de contact. On ne perd pas l'aileron arrière. Ici, on est bien clair. On retrouve bien entendu la différence entre les différentes gommes et les différents feelings au niveau de l'usure et des dégâts. Voilà un petit peu pour ce que j'ai à vous dire globalement. On retrouve au niveau de la réalisation des effets météo tout aussi réussis avec une influence sur le gameplay. J'y reviens dans un instant. Mais les effets de pluie, de gerbe d'eau, d'eau stagnante sont vraiment beaux visuellement. La nouvelle chose qui va vraiment faire plaisir aux youtubeurs mais aussi aux gens qui aiment bien sauvegarder leur gameplay et fonctionner autrement qu'avec simplement les petits enregistrements possibles avec le bouton share de votre manette PlayStation, c'est que désormais l'ensemble des replays sont sauvegardables. Enfin, ça fait 10 ans qu'on attend. Nous allons enfin pouvoir revivre nos meilleurs moments de course ad vitam aeternam dans notre disque dur. Trois éléments ont changé. On peut donc avoir désormais les highlights sauvegardés un peu plus longtemps que les précédents. vous avez un tout nouveau menu dans le mode replay. Celui-ci vous permet d'avoir le nombre de tours, les écarts, le classement ou aucun affichage lors du replay. Petit bémol quand même, on aurait aimé pouvoir le régler parce qu'on peut même régler l'overlay lorsque l'on joue avec plus ou moins des grands classements, nombre de tours, etc. Ça aurait été cool de pouvoir le faire mais on ne va pas être trop gourmand. C'est déjà pas mal de pouvoir sauvegarder désormais son replay complètement. Alors, on a évoqué pas mal de choses. Je vais vous parler du son. Je vais reprendre ce que je vous ai dit un petit peu plic-ploc comme ça depuis le début de la vidéo. Alors, le doublage français est catastrophique. Je vous invite à le faire en anglais. Le point positif, c'est que dans le mode Breaking Point, votre personnage répond à la radio. Ce serait bien aussi que par exemple dans le mode My Team, il y ait une voix prédéfinie homme et femme d'ailleurs ou lorsque vous répondez à votre ingénieur, lorsque vous sélectionnez quelque chose, vous avez une voix. C'est plutôt pas mal. Un peu plus de personnalisation au niveau audio aussi. Il n'y a toujours pas Maxime disponible dans les sons alors qu'il y a Max Verstappen comme non audio. Je vais péter un câble mais ça, je suis le seul à avoir un problème avec ça. Au niveau des non audio, tout le monde se retrouve si vous étiez déjà là lors des éditions précédentes. L'ambiance de la foule est bien retranscrite. Les bruits sont plutôt corrects lorsque vous prenez un vibreur, lorsqu'il y a des accidents, des dégâts, des crevaisons. C'est logique. Lorsqu'un moteur surchauffe, les moteurs en eux-mêmes ont été retravaillés. Donc là aussi, il y a quelque chose de très agréable. C'est toujours le bip de passage de vitesse par exemple. Mais voilà, au niveau de l'ambiance sonore générale, il n'y a pas de choses transcendantes par rapport à l'année dernière mais ça reste parfaitement fidèle et surtout, c'est agréable. Mais bon, il y a quand même le français au niveau du lip-sync. C'est une catastrophe et quand on est passionné de doublage comme moi, on retrouve des voix plutôt célèbres d'ailleurs de doublage français dans les différentes expériences que vous propose le jeu et ça gâche un petit peu l'immersion. C'est le seul bémol au niveau audio. Bien entendu, je vous ai parlé du contenu de la réalisation, un petit peu de technique. On rappelle que le Nvidia DLSS est bien entendu pris en charge. Vous n'avez pas de réalité virtuelle sur ce jeu, c'est bien dommage. Mais est-ce là véritablement le plus important quand on voit combien coûte un casque VR et ce que l'on en fait en simracing ? Alors bien sûr, je vais parler désormais du point le plus important qui a intéressé le plus de monde et qui pour moi fait toutes les sens d'un jeu. Le feeling, le gameplay, le force feedback. Alors, F1 2020 était un petit peu la continuité du précédent. Je vous invite à aller voir mon test si vous voulez reprendre mes dires et voir que j'ai raison ou tort. Mais globalement, c'est pour moi l'une des plus intéressantes, je n'ai pas dit grosse ou importante, mais intéressante évolution au niveau du gameplay de ce F1, en tout cas de cette série F1 avec F1 2021. Si dans le passé, on pouvait plus ou moins régler sa voiture avec une balance correcte, il fallait juste se méfier de quelques virages, notamment le virage 10 à Silverstone, le virage 11 à l'Albert Park de Melbourne, le troisième secteur à Bahrein. Bref, il y avait des virages où il ne fallait absolument pas aller mettre les roues sur le vibreur. Ces vibreurs ont été retravaillés, notamment à Spa-Francorchamps où ils sont beaucoup moins abrupts que par le passé et même si le circuit n'a pas été rescanné, ça donne une toute autre expérience de jeu. Le point le plus important pour moi est la balance de la voiture. Désormais, la balance de frein vers l'avant ou vers l'arrière va être primordiale en plus des réglages. Évidemment, on peut toujours mettre ou enlever le parc fermé, ça ne change pas, mais je veux dire, au niveau du feeling de la voiture, les pressions, le carrossage, la balance de frein, le mélange de carburant, tout cela, le potentiomètre de votre pédale de frein va être votre pire ennemi lors de vos premières heures de jeu. Il faudra réapprendre à utiliser une Formule 1, réapprendre à freiner et surtout, comprendre que le transfert des charges dans un jeu vidéo, ça peut être très bien fait et c'est là le plus gros atout du gameplay des fins 2021. Si dans les précédents, vous pouviez rentrer pied à fond dans la courbe de cygne, aujourd'hui, il n'est pas impossible que le train arrière veuille passer devant vous si vous appuyez un petit peu trop fort sur votre pédale. Et ça, mon Dieu, que c'est agréable de se dire que lorsqu'on arrive un petit peu tard sur un freinage, fameux panneau trop tard, l'arrière peut passer devant si votre balance n'est pas ajustée ou vous n'avez d'autre choix que d'aller taper dans votre adversaire. Et ça, c'est vraiment génial. On a désormais, lorsque vous voyez, on salue Sébastien Vettel dans ses plus belles années chez Ferrari, le fameux Speedmaster, vous pourrez devenir Speedmaster sur cette version du jeu Formula One. En tout cas, le gameplay, au niveau du force feedback, pas de réelle évolution au niveau du ressenti, si ce n'est le point de décrochage du grip qui est toujours de plus en plus précis, de plus en plus agréable, que vous ayez un volant au niveau du T300 RS par exemple ou plus haut, vous allez avoir véritablement des évolutions. Je n'ai pas testé avec un petit volant, je vous avoue, j'ai testé avec le DD2 de chez Fanatec et avec le TGT et le TS-PC ainsi que le T300. Pour mes expériences de jeu sur console et sur PC, je n'ai pas vu de grands changements au niveau du force feedback, en tout cas, du ressenti du jeu, même si évidemment, il y a un peu moins d'FPS sur les versions console que sur un bon 144Hz sur PC. Donc, au niveau du feeling, des vibrations, des vibreurs, de la perte d'adhérence, je vous invite à prendre une voiture sans réglage, d'aller tout de suite sans assistance sur une piste humide, vous n'allez pas du tout avoir la même expérimentation que dans le précédent. Ça va être beaucoup plus compliqué de garder la voiture que ce soit sur les freins, les réaccélérations ou même parce que l'aquaplanning va être total. Et c'est un véritable challenge. Prendre une course avec une piste changeante, vos vibrations dans le volant, votre ressenti, le point de décrochage où d'un coup, votre volant va devenir léger et vous allez prendre un croisement de main inapproprié et vous allez vous faire mal au poignet. Ça va être là que vous allez prendre du plaisir dans le jeu. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas accessible parce qu'encore une fois, si vous souhaitez utiliser les trajectoires, si vous souhaitez avoir les assistances au freinage, à l'antipatinage, instabilité, tout ceci est toujours disponible. Je vous rassure, n'ayez pas peur d'aller sur ce F1 2021. Si c'est votre premier jeu de Formule 1, je vous invite à le prendre. Bien sûr, le feeling de la voiture va être différent mais pour moi, il se rapproche. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans une Formule 1 de ma vie mais en tout cas, en tant que passionné, quand on voit les images de ce qui se passe, que ce soit en caméra embarquée ou depuis le bord de la piste ou même en vrai depuis le bord du circuit, ce côté décrochage de l'arrière où dès que le poids est passé sur l'avant, la voiture devient incontrôlable et dérape, on le retrouve un petit peu partout. Ça m'est arrivé à Sochi, ça m'est arrivé au Red Bull Ring, ça m'est arrivé vraiment partout. Les gendarmes couchés, ces vibreurs saucisses comme on les appelle, sont un petit peu plus gentils que dans le précédent. On a la sensation que ça a été un petit peu aplati. Donc, voilà, pas de circuit retravaillé, pas de changement par rapport au circuit proposé. Là où Codemasters avait l'habitude de laisser un petit peu les choses se faire, notamment le circuit de Spa-Francorchon qui est encore raté cette année. Il y a quelques évolutions, on a quand même retravaillé les vibreurs, retravaillé les sensations de décrochage, retravaillé les nivelés. Donc, il y a quand même un petit peu du mieux, bien sûr, dans ce gameplay. Toujours autant d'options disponibles, vous pouvez régler donc votre balance de frein, votre blocage de différentiel, votre répartition de puissance, vous gérez votre DRS, votre ERS, vous pouvez gérer vos départs manuels, que ce soit sur la grille ou sur les stands. Donc, globalement, le gameplay reste basique par rapport à ce que vous avez sur le 2020, mais on ressent véritablement une évolution au comportement de la voiture au long d'une course avec des pneus usés, avec moins de carburant, je ne sais pas. Ça me paraît beaucoup plus marqué. Est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas. Ça va peut-être déstabiliser certains, ça peut faire rage kit au départ, mais globalement, ça donne envie de rester constamment sur le qui vit et concentré sur le pourcentage de ses pneus, la température de ses freins, etc. Donc, est-ce que pour l'expérience de jeu simple, il faut acheter ce jeu ? Est-ce que c'est une bonne expérience de gameplay ? Oui, je me suis énormément amusé avec mes réglages de setup et surtout avec mon force feedback qui est un petit peu ajustable, toujours bien ajusté par rapport à 2020. Si vous reprenez vos setups, vous n'allez pas être totalement perdu, ce sera juste du pur kiff. Bon, les amis, je pense que le message est plutôt clair dans ce test d'F1 2021. Si j'ai encore quelques petits éléments à vous donner, je peux vous parler de l'image, de la couleur, de la colorimétrie de ce F1 2021 qui est beaucoup plus réaliste, notamment avec son mode photo toujours aussi agréable. Je vous invite à suivre, à regarder un petit peu F1 2021 screenshot sur Twitter. Vous retrouvez des artistes qui font des photos absolument sensationnelles grâce au jeu. Faut-il acheter F1 2021 ? C'est là la véritable question qu'on se pose à chaque fin de test. Alors, c'est difficile de vous dire que oui, si vous êtes fan, vous l'achetez. Vous l'avez peut-être même déjà fait avant d'attendre cette vidéo ou d'en avoir regardé d'autres. Mais faut-il craquer si c'est votre premier jeu de Formule 1 ? Je pense que peut-être que l'expérience sera un peu trop violente pour vous car le jeu a bien évolué. Maintenant, je parle à des simracers mais je parle aussi au grand public si vous voulez jouer à la manette c'est jouable. Si vous voulez vous détendre c'est agréable. Si vous voulez performer c'est grisant. Si vous voulez être le plus rapide c'est prenant. Donc, globalement, ce F1 2021 va répondre à beaucoup d'attentes au niveau des passionnés même si on en veut toujours plus quand on est youtubeur, quand on est simracer ou quand on est fan de réglages. Vous voulez vous amuser avec plus de setup, plus de mise au point, plus de détails, plus de feeling. Vous avez des jeux comme iRacing qui vous proposent ce genre d'expérience ou Air Factor 2. Ici, on reste sur une licence officielle basée sur une volonté d'atteindre un grand public donc qui doit convenir à tous les joueurs ceux qui jouent avec les aides à la manette comme ceux qui jouent sans aucune au volant et F1 2021 répond à ces deux parties. Globalement, le jeu est stable, le jeu est propre. Parfois, les connexions avec les serveurs Electronic Arts sont un petit peu compliquées avec les mises à jour mais ça c'est assez commun depuis quelques années donc je ne sais pas si c'est un nouveau point négatif. Le son est amélioré, l'expérience de jeu est beaucoup plus complète avec le mode My Team qui est un peu plus étoffé avec le mode Split le mode Carrière Coopérative vous pouvez désormais faire une carrière ensemble avec les deux pilotes soit avec le mode Contra dans deux équipes différentes ou avec le mode Coop dans la même équipe avec les transferts etc. Donc globalement, il y a vraiment moyen de se faire plaisir si vous avez un frère si vous avez une soeur si vous avez des potes en multi si vous êtes sur PC ou sur console c'est pas mal. Je n'ai pas vu les versions Previous Gen PS4 et Xbox One. Je ne sais pas ce que vaut le jeu de ce que j'en ai vu lu et entendu la différence serait minime. Donc F1 2021 est un jeu qui doit si vous êtes passionné d'automobile terminer dans votre vidéothèque, votre ludothèque, votre bibliothèque Steam. En attendant, je ne sais pas ce que vont donner les mises à jour. On peut regretter bien entendu le manque de circuits à l'heure actuelle. Alors où vous voyez cette vidéo c'est très grisant de se dire qu'il n'y a pas Imola il n'y a pas Portimao il n'y aura pas la Turquie il manque énormément d'expérience de circuit. Maintenant on est dans une période difficile avec le Covid on sait que développer un jeu ça ne se fait pas en un claquement de doigts le crunch existe chez beaucoup de développeurs il n'y a pas que chez Cyberpunk qu'on a souffert ces derniers mois donc Codemasters reste une petite équipe qui sait exploiter une licence qui veut faire les choses bien on a de la motion capture on a un mode histoire pour lequel on a pleuré depuis très longtemps qui rappellera évidemment le mode FIFA Story donc la patte Electronic Arts elle est là qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas je vous rappelle que pour moi j'ai grandi avec les jeux Electronic Arts à l'époque des F1 Challenge 99.02 à l'époque des F1 de l'époque sur PS1 et PS2 avec Electronic Arts donc c'est un petit peu un retour d'Electronic Arts qui voulait apporter sa patte et on le voit au niveau graphique au niveau des menus au niveau de l'ambiance sonore c'est vrai qu'au niveau des musiques aussi dans le menu c'est différent donc voilà ça va contenter peut-être un peu moins les purs et les durs passionnés ça va peut-être s'ouvrir au public fan je prends ça absolument sans être péjoratif du mode drive to survive que représente la F1 depuis quelques mois ou la commu ou ce qui se passe en France avec Canal et ce genre de rapprochement entre le côté youtuber etc il n'y a rien de tout ça là-dedans donc si vous voulez une expérience qui est basée sur le sport si vous voulez une expérience qui est basée sur l'aventure d'un pilote de F1 d'un rookie aussi romancé soit-elle elle existe on la prenez là passez un bon moment avec Breaking Point découvrez un petit peu ce sport qui est encore malgré tout méconnu même si les choses vont mieux le jeu réalisé proprement le contenu est complet on regrette donc dans les points négatifs l'absence de circuit vraiment à jour mais ça va être palié d'ici quelques mois même au moment où vous regardez peut-être cette vidéo et surtout l'absence des F1 historiques qui sont parfois mis en avant quand le studio de développement n'a pas grand chose d'autre à proposer voilà pour les 25 minutes qui composent cette review ce test égléré et argumenté on a testé ensemble pas mal de choses on a vu aussi beaucoup de choses les modes de jeu le feeling les sons les expériences possibles bref F1 2021 n'attend plus que vous si vous souhaitez vous faire un avis vous retrouvez comme d'habitude le lien du partenaire de cette chaîne gamesplanet.com dans la description si vous n'avez pas encore acheté votre jeu et que cela vous intéresse votre expérience et l'expérience de la communauté m'intéresse aussi voilà pourquoi vous avez les commentaires pour vous exprimer en dessous pour m'aider vous pouvez vous abonner à cette chaîne vous pouvez également partager cette vidéo si elle vous a plu ou intéressé quant à moi je vous dis rendez-vous dans les commentaires et rendez-vous à très vite pour de prochaines aventures en attendant les amis bon amusement en piste quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine salut merci